Sur notre gauche, on passe devant les vignes de Montmartre. Montmartre a été longtemps une butte agricole et on cultivait la vigne et on cultivait également des céréales. Ces céréales étaient ensuite transformées dans les moulins. Ces moulins ne fonctionnent plus aujourd'hui, ils ont été transformés peu à peu en lieu de loisir et en guinguettes. Ce nom de guinguette, qui désigne un endroit où on va pour boire, manger entre amis et danser, vient du mot guinguet. Le guinguet, c'est le nom du vin qu'on produisait à Montmartre. Ce sont des endroits de loisirs populaires. Aujourd'hui, sur la butte Montmartre, il ne reste que deux moulins contre une trentaine au XIXe siècle. Le moulin Radet, R-A-D-E-T, et le moulin de la Galette. Ce moulin de la Galette, dont on devine les ailes au-dessus du square Suzanne Buisson, square où nous nous arrêterons, où nous nous sommes arrêtés pour manger. Ce moulin de la Galette, c'est celui que vous avez sur votre livret à l'intérieur. Il est peint de deux façons à droite. Il est peint, c'est écrit sur le fascicule par Van Gogh, le moulin de la Galette, en 1886. Et de l'autre côté, vous avez un tableau que vous reconnaissez, enfin du moins je l'espère, c'est le bal au moulin de la Galette de Renoir. Et si on regarde ces deux tableaux, on se rend compte facilement que Van Gogh peint un lieu, alors que Renoir peint un divertissement. Dans le tableau de gauche, on insiste beaucoup plus sur les tenues, sur la joie de vivre, sur la façon de se divertir, alors qu'à droite, on est sur l'établissement, le lieu lui-même, qui n'est pas encore un lieu de loisir. C'est en hommage à ces moulins, anciennement aux moulins agricoles, que le cabaret du Moulin Rouge a été fondé en 1889 par Ziedler. Ziedler, c'est le patron du Moulin Rouge, Z-I-D-L-E-R. Il a été aidé pour la fondation de ce cabaret, le Moulin Rouge, par un associé qui s'appelait Oller, O-2-L-E-R. Fondé en 1889, exactement pour le centenaire de la Révolution française, de la même façon que la tour Eiffel avait été édifiée, elle aussi, en 1889 pour célébrer le centenaire de la Révolution française, pour l'exposition universelle. Ici, Oller et Ziedler, ils ont créé ce Moulin Rouge comme un lieu de divertissement. Ce sont eux aussi qui ont créé l'Olympia. Ce Moulin Rouge est un endroit extrêmement connu, extrêmement fréquenté. C'est l'endroit du French Cancan. C'était le lieu de divertissement par excellence. C'est là que se produisent, entre autres, la Goulue, de son vrai nom Louise Weber. Rien à voir avec M. Weber, même si ça s'écrit exactement de la même façon. Louise Weber, connu sous le nom de la Goulue. Il y avait aussi la Môme Fromage et Valentin le Désossé. Désossé parce qu'il était tellement souple qu'on avait l'impression qu'il lui manquait des os dans la colonne vertébrale. Il arrivait à mettre ses jambes derrière sa tête. C'était quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Ce cabaret du Moulin Rouge a eu un succès phénoménal pendant des années et des années. Le patron, Zidler, avait demandé à deux affichistes à deux époques différentes de faire pour son cabaret une affiche de publicité. Le premier, c'est Chéret. Vous avez l'affiche à l'intérieur de votre fascicule, en haut de la page 2. C'est une affiche qui date de 1889. Et puis, au dos du fascicule, vous avez l'affiche faite par Toulouse-Lautrec en 1891. Deux ans séparent ces deux affiches et on se rend compte que la technique n'est pas du tout la même. Sur l'affiche de Chéret, la police d'écriture est une police un petit peu artistique. C'est écrit de façon arrondie. Alors que dans l'affiche de Toulouse-Lautrec, la police fait penser aux polices d'imprimerie des journaux. On a quelque chose de beaucoup plus stylisé. De la même façon, le dessin est beaucoup plus stylisé chez Toulouse-Lautrec. Si on observe la goulue, on se rend compte qu'au centre de l'image, la position qu'elle tient est une position qui est totalement impossible. On a l'impression qu'entre sa jambe et son visage, son dos, elle est un peu à l'envers. Au premier plan sur l'affiche de Toulouse-Lautrec, on voit la silhouette de Valentin le désossé. Et au fond, en ombre chinoise, il y a les spectateurs. Il y a donc moins de personnages artistes que sur l'affiche de Chéret, qu'on retrouve à l'intérieur du fascicule. Sur l'affiche de Chéret, on a l'impression que le Moulin Rouge est un endroit de spectacle, mais un spectacle à l'extérieur. Les danseuses sont sur des chevaux et on a l'impression qu'on est dans un bal populaire qui pourrait ressembler quelque peu au bal au Moulin de la Galette de Renoir. Chez Toulouse-Lautrec, on se rend bien compte qu'on est à l'intérieur et ce n'est pas du tout la même ambiance. La goulue a les jambes en l'air, enfin en moins une des deux jambes. Elle est manifestement en train de danser le French Cancan. Le Paris de cette époque aime s'amuser. On est à la fin du XIXe siècle et c'est un moment où on fréquente les guinguettes, où on fréquente la Foire du Trône, où on fréquente le Moulin Rouge et où on fréquente aussi les cabarets. Sur la dernière page du fascicule, vous avez les enseignes et les affiches pour le cabaret d'Aristide Bruyant, Le Chat Noir. La première enseigne est l'enseigne peinte par Willett, on en a parlé. Elle date de 1881, c'est une tôle peinte. Ce cabaret, en fait, il s'appelle Le Chat Noir parce qu'au moment où les travaux ont été effectués, il y avait un chat qui miaulait, qui miaulait et qui miaulait aux environs. Donc, c'est de là qu'est né ce nom. Aristide Bruyant est un chansonnier, un parolier qui a eu énormément de succès au XIXe siècle. Il fait ce qu'on appelle des chansons à texte, des chansons qui racontent quelque chose. Et en général, ces chansons racontent des choses plutôt tristes, des choses de la vie de tous les jours. Il n'y a pas d'envolée lyrique, d'accord ? Et le cabaret du Chat Noir a eu un énorme succès. À l'issue de cette explication, vous pouvez remplir sur votre fascicule tout ce qui concerne le 1, le Moulin Rouge, tout ce qui concerne l'histoire de Montmartre, le B et le C, sur les guinguettes, les vignes. Et vous pouvez remplir également tout ce qui concerne dans le Grand 3, le Montmartre des artistes, ce qui est en haut sur les affiches d'Aristide Bruyant et sur l'affiche de flûte de Toulouse-Lautrec. Et puisqu'on en est à Toulouse-Lautrec, sur cette dernière partie, on vous parle du square Louise Michel qui se trouve à côté de la place Suzanne Valadon. Je vous rappelle pour mémoire que Suzanne Valadon est elle aussi une artiste peintre, qu'elle a été modèle et sans doute amante, maîtresse, compagne de Toulouse-Lautrec. Accessoirement, c'est la mère du peintre Maurice Utriot. Maurice Utriot qui n'est pas le fils de Toulouse-Lautrec, puisque quand Suzanne Valadon et Toulouse-Lautrec se sont rencontrés, Maurice était déjà né. Voilà, sur votre plan, entre le numéro B et le numéro C, vous remarquerez qu'on passe par la rue de l'Abrevoir et au bout de la rue de l'Abrevoir, il y a la place Dalida. Alors en passant devant la statue de Dalida, une petite pensée pour Madame Vial, puisque c'est une chanteuse favorite de votre professeur d'histoire-géographie préférée. Je vous propose un petit concours de selfie avec le buste de Dalida. Attention, vous ne pourrez pas utiliser ce selfie dans votre carnet de voyage, puisqu'on vous demande une photo personnelle, mais avec un élément du 19e siècle. Or, Dalida n'est pas un élément du 19e siècle, puisque c'est une chanteuse disco des années 60 à 80, on va dire, pour faire court.